hello hello bonsoir allez ce soir encore une vidéo sujet super important il faut qu'on s'en parle vous savez qu'on parle beaucoup de crypto monnaie je vous parle beaucoup d'information en général et il ya un sujet qu'il faut qu'on discute ensemble je pense il y en a deux c'est facebook le premier c'est sur inaglobal.fr facebook est il dangereux pour la démocratie mais avant de voir ça regardez ça qui est super bien super marrant en plus hyper classe si ça venait être réalisé moi ça me fait pète de rire et bien il ya un hacker qui dit qu'il va supprimer dimanche en direct vidéo le conte de mark zuckerberg alors on va lire ça ensemble un petit peu vite fait après ensemble mais imaginez dans quel état d'esprit toutes les équipes sécurité du service informatique de facebook ils sont dans quel état comme maintenant les mecs doivent être dans un état de stress incroyable parce que ça va être encore pire dimanche parce qu'ils vont se dire comment il faut faire et tout ça alors on va y voir c'est un pirate taïwanais chang chiwan il est pris très au sérieux car le ce gars là il a déjà réalisé plusieurs attaques informatiques elles ont réussi évidemment il est marqué toutefois il n'a pas dit comment elle allait faire évidemment en tout cas taïwan c'est une petite célébrité ce gars là il a 23 ans il a déjà fait plusieurs émissions de sur tv locale suite à ses multiples phrases que j'imagine qu'il intéresse pas mal de monde eh bien il vide son travail de chasseur de bugs et il expose donc les failles des logiciels ou les services populaires ça c'est super et il s'est illustré en piratant une compagnie de bus en payant des billets seulement un dollar c'est à dire donc c'est des dollars taïwanais je pense c'est à dire de presque trois centimes mais son plus gros coût reste le piratage du système de paiement apple pay ben ça je le savais pas une nouvelle fois il lui a suffit de payer un dollar nt pour 500 iphone la vache ah ouais là c'est super gros coup et je me demande comment il a fait ça faudra qu'on regarde ça est ce qui va réussir bon bah c'est dans deux jours on va vite le savoir bon est ce que c'est encore une fois un coup de buzz il ya fort à parier mais a priori il ferait ça dans un stream live en direct sur youtube j'imagine il a prévu toute sa communauté 26000 personnes quand même et en plus sur sa page facebook c'est excellent c'est formidable bravo donc chang shiwan veut ni puis ni moi supprimer le compte du fondateur malgré toutefois le pirate reste évasif sur sa méthode bon effectivement il va pas leur dire comment il va faire bon alors moi je leur dirais sauf que ça serait pas comme ça que je ferais ce qui serait encore mieux parce que les mecs diraient non comment il va faire ni 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 facebook propoguer un programme de chasse aux bugs lui aussi et il semble peu probable que le accord soit rémunéré ben moi je suis pas d'accord avec eux là parce que s'il réussit son tour de france à mon avis facebook il va l'emboucher voilà ils vont peut-être au départ baratiné en disant qu'on partait plainte mais voilà en 2013 du qu'un berg avait déjà été victime d'un piratage de son compte facebook l'auteur n'a pas été payé pour ce fait très médiatisé à l'époque chang shiwan a déclaré sur sa page je ne peux pas être un bon hacker et je ne veux même pas être un hacker du tout bon bah alors à acpa mon gars acpa et bon on verra ça donc c'est sur le live stream du hacker donc j'imagine que live stream je connais pas moi si vous connaissez bah c'est sûrement sur facebook alors ça serait le pompon que le gars il met en direct sur facebook le hack du compte du fondateur zuckerberg alors ça serait trop tip top alors à passant à un moins rigolo est ce que facebook est dangereux pour la démocratie bon ceux qui vont regarder cette vidéo vous allez être nombreux je pense que vous êtes presque à 100% des consommateurs de facebook moi pas du tout j'ai des pages facebook mais elles sont pour pour mes sites ou boutique et je vous avoue que j'y mets jamais un pied faudra que je m'y mette un jour mais vous faudrait que je trouve quelqu'un qui s'en occupe pour moi en tout cas au moins pour une page facebook que faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse l'animer pour pour la boutique mais bon voilà ça c'est je connais personne et puis moi j'ai pas le temps en tout cas regardez ce qui est marqué sous un habillage cool tendance démocratie universelle participative et ça j'adore moi je suis pour une démocratie participative limite fait tourner le joint mon frère en réalité on commence enfin à en prendre collectivement conscience et ça c'est bien le pire de ce que le capitalisme économique de l'attention du flicage de nos vies privées de la marchandisation de nos données peut produire ça ça s'appelle facebook en tout cas n'oubliez pas ça la marchandisation de nos données personnelles à chaque fois que vous êtes sur ces choses gratuites n'oubliez pas que le produit c'est vous que ces gens là gagnent des milliards sur votre dos et pire que tout on appelle ça la marchandisation de nos données personnelles moi j'appelle ça la marchandisation humaine parce qu'en fait vos données c'est ce qui fait vous et donc on vous vend à votre insu et vous en êtes complice puisque vous utilisez des services qui vous demandent de valider leurs conditions d'ailleurs je sais pas si vous avez utilisé récemment par exemple ib en tant que l'utilisateur il vous balance à une pop up et il est marqué accepter ou refuser nos conditions donc ça c'est les rgpd et vous pouvez il ya une case regardez bien sur le pop up pour aller voir ce que vous pouvez accepter ou pas c'est-à-dire la personnalisation humaine voilà c'est ça moi j'y suis allé j'ai tout décoché et puis vous avez des petits boutons pour dire oui ou non et et en dessous de ce petit bouton regardez bien puisqu'il est marqué nos partenaires c'est effarant absolument effarant absolument effarant vous prenez n'importe quel endroit prenez celui qui vous semble le plus anodin il doit avoir cinq ou six répertoires validés ou dévalidés moi je les ai tous dévalidés ou invalidés pardon mais allez regarder un je crois que dans les deux ou trois derniers allez revoir un seul et bien regardez il ya au moins 50 à 100 partenaires rien que sur une seule rubrique sur ib c'est à dire que il doit avoir six rubriques ça va faire entre 600 et 1000 partenaires dont tous ces gens là chaque fois vous allez sur votre compte ebay ils reçoivent vos données et quand ils reçoivent vos données et paye ebay pour les recevoir et vous vous avez dit ok donc allez faire un tour c'est mais c'est effarant parce que je suis sûr vous êtes comme beaucoup de gens vous avez vous accepté ou je refuse là pour les cookies depuis le rgpd du mois de juillet tout le monde je vous appuyez sur accepter bah faites refuser ou alors demander à personnaliser vous allez voir sur les sites le c1 effarant le nombre de personnes qui reçoivent vos données vous en rendez même pas compte c'est effarant je vous le dis allez faire un tour et si ça vous intéresse on peut se faire une vidéo je vous ferai voir je retrouve ça pour le démontrer il suffit de s'appuyer sur un document de référence il s'agit de la lettre ouverte publié en février 2012 pour attirer les investisseurs à l'ipo donc la vote pour l'introduction en bourse donc ça c'était quand facebook s'est introduit en bourse il y a déjà six ans ça passe vite six ans et demi la vache et quand on croise la réalité des faits avec cette déclaration officielle dont sont extraites toutes les citations à venir de mars de qu'invernes il y a un océan d'hypocrisie donc là je suis bien toujours sur le site inaglobal.fr les relations sur la façon dont découvrons de nouvelles idées comprenons notre monde et finissons par obtenir un bonheur à long terme chez facebook nous construisons des outils pour aider les gens à se connecter avec les personnes qu'ils souhaitent et partager ce qu'ils veulent ce qui nous permet d'accroître la capacité des personnes à créer et entretenir des relations jusque là c'est pas faux ou encore les personnes partageant davantage même avec leurs amis proches ou leur famille créer une culture plus ouverte et permettre de mieux comprendre la vie et les perspectives des autres nous pensons que cela crée un plus grand nombre de relations plus fortes entre les personnes et que cela aide les gens à être exposés à un plus grand nombre de points de vue différents alors là je suis d'accord avec eux mais là c'est la connerie ça des ça permet surtout aux haineux et à la haine de monter parce qu'ils ne luttent pas beaucoup ils ne luttent pas beaucoup contre les fake news les rumeurs les agressions les mensonges la vulgarité enfin toutes ces saloperies qui existent dans la face le côté obscur humain en tout cas ils ne luttent pas assez contre ça et d'ailleurs remarquez bien que je ne dis pas de bêtises ils ne disent ne lutter contre ça que quand il y a un bad buzz envers eux parce que le nombre de gens qui se plaignent d'être agressés sur facebook insultés ou autre c'est effarant et il se passe rien la plupart du temps en france il faut porter plainte et ça bouge lentement mais dans d'autres pays il se passe absolument rien ce garçon est-il nié croit-il lui même appareil fadaise angélique ou machiavélique serait-il un discours pseudo virtueux pour mieux attraper le gogo il n'en reste pas moins que l'analyse si on peut dire ne tient pas la route bon alors où il veut en venir notre ami le philosophe jean batou facebook propose un monde où la dimension de la contradiction de l'adversité du conflit est tenue dans une orbite morte de refoulement putain le gars là tu pourrais parler plus quand même plus cool et plus simple parce que là franchement il va falloir y passer une demi-heure pour comprendre ta phrase un monde où la dimension de la contradiction voilà ça veut dire que là où il y a de la contradiction de l'adversité et du conflit on le maintient dans une orbite morte de refoulement alors un orbite je comprends morte de refoulement si vous comprenez ça veut absolument rien dire une orbite morte que ça veut dire que tout ce qui est heureux par rapport à ce que vous dites sur facebook contre ce que vous dites c'est autour de vous jusque là choqué mais ce qui est autour de vous c'est mort de refoulement ça veut absolument rien dire c'est de l'évitement et de déni donc cette phrase n'a absolument aucun sens l'illusion que nous sommes tous des amis ça c'est bien vrai dès lors qu'on appartient au même groupe facebook la présence du seul bouton like comme si le dislike ne pouvait exister c'est d'ailleurs une grosse erreur facebook fait puisque vous savez que sur youtube on peut avoir le pouce en haut mais aussi le pouce en bas et ça c'est bien donc on nous dit que ce discours de déni de la méchanceté et du conflit d'une rare indigence intellectuelle là je suis d'accord parce que c'est sûrement sur facebook qu'il y a le plus de méchanceté et de conflit quand on voit qu'on peut y trouver des vidéos de daech ou même j'ai vu des vidéos de décapitation d'une femme ou qu'on met le feu à une femme même si voilà on peut repenser ce qu'on en veut en amérique du sud voilà je comprends pas qu'il n'y a pas un logiciel qui peut analyser ça vous allez me dire c'est peut-être compliqué la haine s'invite facilement dans les millions de messages quotidiens facebook n'échappe pas à l'ensauvachement du web ça je suis bien d'accord au plus ils veulent le contrôler plus c'est dur et plus les gens contournent d'ailleurs et vous remarquerez que si depuis 15 20 ans que facebook et surtout plutôt pardon à internet est apparu plus ils veulent le contrôler plus chaque année on vous entendait parler de ci de là du dark web et je pense que malheureusement ça va être de pire en pire l'association respison qui milite contre la cyber violence il s'agit d'analyser un échantillon de 10 mille commentaires sélectionnés aléatoirement sur les pages facebook de 24 grands médias français l'étude recense sur 12 mois tous les messages incluant des injures donc voilà de ce que je vous parle les journalistes comme merdia et journal up alors sur 12 mois tous les messages incluant des injures ciblant spécifiquement oui mais alors là c'est pour eux parce que franchement moi je suis assez d'accord avec ça surtout en france bon ça je ne connaissais pas les journal up mais les merdia alors là je suis totalement d'accord vous savez je m'en cache pas et moi je vous incite et je vous invite à renseigner et aller chercher des infos ailleurs que ce qu'on voit vous laissez pas intoxiqué par les les gros les soi-disant grandes chaînes qui veulent vous dire comment vous devez penser pour vous dire que si vous pensez pas comme eux vous n'êtes pas quelqu'un de bien moi je vous dis c'est faux vous avez le droit de penser ce que vous voulez et vous devez combattre tous ceux qui vous disent le contraire c'est eux les gens pas bien et c'est eux qui ont une mauvaise pensée qui ont un mauvais esprit selon l'étude 45000 messages de commentaires cyber violents sont recensés par mois ça me paraît peu à l'encontre des journalistes et de leurs médias c'est très très peu moi je suis je pense qu'il y en a bien plus que ça parce que les gens ont marre de ces journalistes politiquement engagés et qui sont des donneurs de leçons parce que si c'est vrai leur truc ça représente un pour cent donc franchement là on nous parle d'un truc à la mort moelle nœud ça n'a pas de sens de nous emmerder pour un pour cent ce qui est certain c'est que ces gens là à 10 que facebook est dangereux parce que 1% des commentaires attaquent les journalistes donc c'est vraiment des gens qui prêche pour eux moi je pense qu'effectivement facebook c'est une vaste fumisterie c'est sûrement pas un lieu de tranquillité mais c'est aussi un lieu d'échange c'est pas facebook qui doit être mis en cause c'est nous c'est vous facebook c'est comme tout le reste c'est ce que vous en faites c'est ce que nous en faisons et faut bien reconnaître que il ya des bonnes choses aussi par exemple je connais des gens qui ont retrouvé de la famille très éloignée qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils n'auraient jamais vu sans facebook et qui grâce aux facilités de voyage d'aujourd'hui vont dans des pays où ils ne seraient jamais allés et retrouver des gens qui sont de la famille éloignée et qui viennent leur parler de leur grand-père et qu'ils ont connu et ou de leur papa et maman directement c'est formidable donc c'est vraiment ce que vous en faisiez ce que nous en faisons maintenant le côté marchandising de nos données ça c'est du bullshit énorme donc faites attention en europe on nous protège ne fait pas oui acceptez tout comme ça sans vérifier pour être tranquille allez voir là dedans ça vous prend dix minutes désactive et tout soyez plus une marchandise oui facebook c'est dangereux si vous faites pas gaffe et puis on attend dimanche et on va bien se marrer si notre petit copain taïwanais et ben il arrive à foutre en l'air le compte de muster zockenberg les petits loups aussi la vidéo vous plaît abonnez vous ça fait plaisir les petits pouces vers le haut aussi et puis mettez moi plein de commentaires ça c'est super ça fait toujours plaisir aussi et puis je vous souhaite une bonne soirée allez ciao les petits loups